C'est l'une des pierres les plus chères et les plus recherchées dans le monde. Il est le symbole de pouvoir, de passion et même d'invulnérabilité. Aujourd'hui, je vais vous parler du rubis. Saviez-vous que l'on peut trouver cette pierre précieuse en France ? Bonjour à tous, c'est Damien de Crystal Source. Aujourd'hui, je vais vous parler de rubis et on va surtout faire ensemble un tour des gisements français. Avant tout, le rubis, qu'est-ce que c'est ? Le rubis fait partie du groupe des corindons, composé simplement d'aluminium et d'oxygène. Il fait partie des quatre pierres précieuses avec le saphir, l'émeraude et le diamant. Le rubis est l'un des minéraux les plus durs sur Terre. Avec une dureté de neuf, il se place en dessous du diamant. Le rubis se forme en cristaux hexagonaux et prismatiques, c'est-à-dire allongés et avec une terminaison. On peut le trouver aussi sous forme de tonolets, tabulaires ou plus rarement lamellaires. On peut trouver aussi le rubis sous forme massive, c'est-à-dire en grosse masse. J'ai pu voir en Inde du Sud des morceaux de rubis qui faisaient la taille de petites voitures. Leur qualité était moindre, mais ça reste malgré tout impressionnant. Tout le monde connaît la couleur du rubis, le rouge, qui peut être parfois nuancé de marron ou de peau. Mais la couleur la plus recherchée et la plus prisée pour un rubis est le rouge sans deux pigeons. Cette couleur est due à des inclusions de chrome. Et ce chrome rend d'ailleurs le rubis fluorescent en UV. C'est une des manières de l'identifier. Le rubis peut être également étoilé, avec une étoile à six branches. Cette chatoyance est due à des inclusions minérales, de diaspor ou de rutil suivant les sources. Les plus beaux spécimens de rubis se trouvent à Mogok, dans le Myanmar, l'ex-birmanie. On peut aussi trouver de très beaux rubis qui viennent d'Inde, de Tanzanie, du Vietnam et du Sri Lanka. Qu'en est-il des gisements français ? On peut déjà citer deux lieux. Dans des alluvions, donc les sables dans des rivières, au bord de la Loire, dans le Loiret, ou au bord du Rhin, proche de Mulhouse. Ces deux sites ont déjà fourni des rubis millimétriques. Donc là, il n'y a pas beaucoup de solutions, c'est on prend son tamis, s'abatte et sa pelle, et on trie le sable. C'est long, c'est fastidieux, mais on peut sortir du rubis. Autre site, plus prometteur, celui de Pergerol en Haute-Loire. Ici, bien que très rare, on peut trouver des rubis centimétriques. Il faut alors fouiller dans les roches en place, des amphibolites. Ou sinon, et ça sera peut-être même plus simple de trouver du rubis, sortir sa bâtée et sa pelle, comme au bord de la Loire ou du Rhin, et fouiller dans les alluvions des ruisseaux environnants. Le dernier site est de loin le plus intéressant, celui de Vialla du Tarn, dans l'Aveyron. Ici, on peut sortir des rubis centimétriques. Les archives parlent même de rubis mesurant plus de 10 cm. Les rubis seront de couleur rose-rouge et se trouveront dans les roches en place. Encore des amphibolites. Notre tour des gisements français de rubis se termine. C'est un nouveau format de vidéo et j'espère qu'il vous aura plu. Je n'ai pas eu la chance pendant mes prospections de trouver du rubis. J'espère que vous serez plus chanceux que moi et j'attends les photos de vos trouvailles sur nos pages Facebook ou Instagram. Si le sujet vous a plu et que vous voulez en apprendre plus, je vous invite à lire le règne minérale 93 dédié aux rubis et saphirs de France. Heureusement, et en attendant de nouvelles trouvailles, j'ai dans mes boutiques et sur le site internet des rubis qui viennent d'Inde, de Tanzanie et de Madagascar. Ça a été un vrai plaisir de partager avec vous ces lieux et cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501